... Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde qui est en présence ici, qui sont venus nous voir. Bienvenue. Et donc, je souhaite aussi la bienvenue à ceux et celles qui nous écoutent et nous regardent par visio. Donc, je m'appelle Laurent Desbois. Je suis le maire d'Outre-Mont et je vais demander aux conseillères de se présenter, s'il vous plaît. Alors, bonsoir à tout le monde. Mon nom est Caroline Bronte. Je suis la conseillère dans le district Jeanne-Sauvé. Bonsoir. Marie Potvin, conseillère du district Robert Bourassa. Et donc, nous avons deux absentes, Mme Pollack et Mme Patrault, ce soir. Donc, je vais demander à Michel Larue, notre directeur d'arrondissement, de se présenter et de présenter l'équipe aussi. Oui, bonsoir. Michel Larue, directeur de l'arrondissement. Je vous présente M. Jean-François Maloche, qui est la gestion du territoire, Mme Sonia Viber et Mme Anne-Marie Poitras. À la voirie. Vous les présentez, oui. On présente l'équipe. Oui. Mme Julie Desjardins et Mme Gerta Filista. Donc, on peut demander aux gens de se présenter. Donc, ici, en commençant par Mme Poitras. Oui, bonsoir. Anne-Marie Poitras, je suis la directrice à la direction adjointe d'arrondissement à la qualité de vie. Sonia Viber, directrice du bureau de projet. Soutien administratif. Je pense que, Jean-François, on a juste raté le début, peut-être. Désolé. Jean-François Maloche, directeur d'arrondissement adjoint à la gestion du territoire, patrimoine et soutien administratif. Excellent. Alors, on va juste prendre quelques minutes. Ce ne sera pas long, peut-être, pour présenter certaines informations. Je vais commencer, puis les conseillères, peut-être, vont ajouter quelques éléments. Mais donc, notre piétonnisation de Bernard va bon train. Comme vous aurez remarqué, nous avons ajouté des structures d'ombrage. L'idée forte que nous avons, c'est que la rue piétonne Bernard, elle est favorable à la restauration, bien sûr, mais on ne veut pas simplement que ce soit favorable à la restauration. On veut vraiment créer une place publique à l'intérieur de ces trois rues-là. Donc, c'est pour ça qu'on a mis des structures d'ombrage pour réduire les îlots de chaleur. On a mis du mobilier en dessous. Donc, les gens peuvent se parler, se réunir en dessous. Moi, j'ai vu une mère peindre avec sa fille sur une des tables. Alors, pour moi, c'était exactement ça que j'ai recherché, que nous recherchions. Donc, on est très contents de ça. Donc, juste pour mentionner, il y a eu une séance de porte ouverte pour le parc Irma-Levasseur dans le Campus 1000. Bon, il y a des citoyens qui se sont présentés, posé des questions. Et donc, les prochaines étapes vont suivre leurs cours. Ce soir, nous allons présenter une motion, quand même, qui est appuyée par la Société d'Histoire d'Outremont pour inclure le nom de Lise Fortier dans ce parc, et pas seulement celui d'Irma-Levasseur, mais on y reviendra tout à l'heure. En ce qui concerne l'Office de consultation publique de Montréal pour le 1420 boulevard Mont-Royal, donc il y a eu des consultations et il y a eu un rapport déposé le 27 juin. Et dans ce rapport, les recommandations sont à effet qu'ils ne... En fait, ils ne recommandent pas un restaurant. Donc, il y avait quatre droits d'usage qui étaient demandés par le promoteur, un restaurant, une salle événementielle, un cellier et des jardins... Comment on appelle ça? Des jardins nourriciers, en fait. Une salle urbaine, voilà. Merci, M. Méloche. Donc, le rapport de l'Office de consultation publique, après une large consultation ici à Outremont et ailleurs, ne recommande pas l'usage d'un restaurant dans le bâtiment. Mais par contre, le cellier et la salle urbaine, ils n'ont pas d'enjeu là-dessus. En ce qui concerne la salle événementielle, ils recommandent, donc, qu'ils sont favorables, je dirais, mais avec des conditions. Et les conditions, c'est que les parties prenantes, ça soit pour gérer des inconvénients qui pourraient arriver. Et donc, nous allons regarder, examiner ces recommandations. Nos équipes sont en train de le faire. Et donc, on va revenir dans une prochaine séance, probablement la prochaine séance avec de la réglementation là-dessus. En ce qui concerne le feu vélo, il y a un feu vélo qui a été demandé depuis longtemps, Côte-Saint-Catherine et… Enfin, il y en a trois qui ont été demandés. Un sur Vincent Dindy et Côte-Saint-Catherine, l'autre sur Pagnoélo, Côte-Saint-Catherine, et un dernier sur Stuart et Côte-Saint-Catherine. Donc, nous avons… Nous devons demander à la Ville-Centre l'autorisation d'installer ces feux. En fait, c'est eux qui les installent. Donc, nous allons avoir un feu vélo au coin de Stuart et Côte-Saint-Catherine. Et les deux autres, Vincent Dindy et Pagnoélo, sont à l'étude en ce moment. En ce qui concerne notre plan de mobilité durable et sécuritaire, donc, nous avons un plan qui est assez complet d'analyse de données que nous avons faite au mois de mai-juin. Donc, on a analysé les données de circulation dans l'arrondissement. En fait, c'est une firme qui l'a fait. Et donc, ils sont en train d'analyser les données en ce moment. Et ils vont commencer à faire des recommandations. Ils seront en discussion avec eux à partir du mois d'août, je pense, certainement avant la fin de l'été. Donc, nous avons dit que nous allons revenir avec leurs recommandations cet automne. Et nous allons statuer là-dessus et faire une consultation publique aussi là-dessus. Donc, on est contents. La Kermesse a été un grand succès. 5 000 personnes ont visité le parc Beaubien pendant la Kermesse, donc, qui ont profité des jeux et assisté au spectacle, les soupers et spaghettis. Donc, on est très, très contents de cette participation citoyenne, communautaire aussi. Et enfin, je dirais, enfin, il y a deux, trois petits points que j'ajouterais. Nous avons planté 196 arbres au mois de mai-juin. Vous avez sûrement vu ça dans les parcs. Il en reste encore 70 à planter pour cette année, pour un total de 266 arbres. Je pense que ça fait beaucoup de bien après les dégâts du verglas qu'on a eus. Nous avons aussi une équipe de jardiniers. Et cette équipe a planté plus de 2700 végétaux à travers, particulièrement sur les bacs de plantation et les saillis. Et donc, ils vont entretenir les saillis. Nous, on est très contents de ça. Ça va ajouter beaucoup de beauté, je pense, à Outre-Mont. Et donc, la dernière mention que je ferai, c'est que nous avons reçu une subvention du gouvernement fédéral de 340 000 $. Donc, c'est quand même un gros montant sur deux ans. Et c'est un projet novateur qui va financer ce qu'on appelle la communauté des ruelles. Et donc, on remarque qu'il y a beaucoup d'interactions, d'interrelations dans les ruelles entre la communauté acidique et non-acidique. Et donc, cette subvention vise à harmoniser la cohabitation entre les membres. Et nous allons avoir développé plusieurs projets pour le faire. Et je voudrais remercier d'ailleurs la députée fédérale d'Outre-Mont, Mme Rachel Benayan, pour ça, et ainsi que l'honorable Ahmed Hussein, le ministre du Logement et la Diversité du Canada. Donc, voilà. Enfin, dernier petit point de régie interne. Nous allons adopter aujourd'hui un règlement pour limiter le temps pour les questions. On n'imite pas le nombre de questions. On va encourager la participation. Mais on va limiter juste le temps pour permettre à tout le monde de participer, de poser leurs questions et de ne pas attendre trop longtemps. Donc, ça va être deux minutes pour une question. En fait, c'est comme à l'hôtel de ville de Montréal. Donc, deux minutes pour une question et une question corollaire sur le même sujet d'une minute. Donc, voilà. Voilà, c'est tout pour moi. Donc, je passe la parole maintenant à Mme Praud. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, merci à tous ceux qui nous écoutent et merci particulièrement à ceux qui se sont déplacés aujourd'hui. C'est dommage que les enfants sont partis parce que c'est rare qu'on en voit. Alors, j'en aurais eu. Les miens auraient couru aussi et fait beaucoup plus de bruit que les vôtres. Alors, ne vous inquiétez pas pour ça. Aujourd'hui, on va voter un budget pour le retour du Festival Grandes Oreilles, un super festival outremonté. Je dois mentionner le grand succès du retour des deux fêtes nationales, les 23 et 24. Je remercie chaleureusement l'équipe, Mme Poitras et son équipe. Je ne peux pas les nommer, je ne les connais pas tous, mais ça a été vraiment un grand succès et c'était exceptionnel ce retour des fêtes. Alors, merci beaucoup au nom des Outremontaises et des Outremontais. Également, en fait, c'est tout ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup, Mme Brown. Donc, la parole est à Mme Potvin. Merci. Alors, sans prendre trop de votre temps, évidemment, je vous souhaite un bel été et puis moins de pluie, puis pas d'arrêt de, comme aujourd'hui, cinq heures de temps chez moi, pas d'électricité. Alors, j'ose espérer que vous n'aurez pas à vivre ça dans les prochains jours et qu'on aura un mois de juillet plus agréable et plus chaud. Et également, concernant le 14-20, M. le maire en a parlé. C'est dans mon district, c'était l'ancien couvent où mon fils faisait l'école au début. Mais quand même, c'est bien... Moi, j'ai assisté à toutes les réunions l'automne dernier. J'ai suivi ça de près, évidemment, parce que c'est mon district en plus. Et j'étais un peu étonnée. Au début, je trouvais que ça ne déclenchait pas, mais il y a eu quand même beaucoup de gens qui se sont prononcés avec des bons fous. Et beaucoup de gens aussi autour du 14-20 Mont-Royal, c'est des gens qui habitent des résidences et tout. Et on veut, évidemment, quand on est en résidence et que c'est résidentiel, on veut de la calme et tout. Et ce n'est pas comme sur le boulevard René-Lévesque. On n'est pas là pour les restaurants. Alors, il faut penser à tout ça aussi, la qualité de vie. Et puis, le Mont-Royal aussi, ils ont quand même communiqué avec eux au niveau de garder la beauté de l'ensemble et tout. Alors, on suit ça de près. Et j'ose espérer que tout va se faire bien et puis que cet été, que ça va bien se passer dans tout. Alors, je vous souhaite un bel été, une bonne santé, puis soyez prudents surtout. Alors, un plaisir de vous revoir. Merci beaucoup, Mme Potvet. Donc, nous passons maintenant à la période des questions. Donc, nous allons commencer par les... M. le maire, c'est l'adoption de l'ordre du jour. J'ai sauté une étape. Donc, l'ordre du jour. Donc, la proposition est à l'effet d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont du 4 juillet 2023 à 19h, tel que proposé. Je propose. J'appuie. Donc, on va demander un vote et je vote pour. Nous sommes bien maintenant à la période des questions. Nous allons commencer par les questions de vous, les citoyennes et citoyennes qui sont présentées ici en Conseil. Donc, on va commencer. Nous avons quelques questions et je vais commencer par M. Claude Grosleau. M. Claude Grosleau. Je parle plus fort parce qu'il y a ceux qui ont des côtés, on ne les entend pas. Travaux en cours puis durés. Approuvé par l'arrondissement Outremont. Qui a prouvé ça? Donc, votre question, c'est qui a prouvé les... Qu'on avait le doigt stationné de l'autre bord. En mettant cette vignette-là ici, on n'avait pas de ticket. Écoutez, je... Il y en a un où ils mettent, là, il doit un record, là, parce qu'il en donne même deux fois par jour. Je ne vous connais pas ce que vous montrez, là. Je ne l'ai jamais vu, donc... C'est pour ça que je suis ici, monsieur. Mais je vais vous répondre quand même, là, parce qu'il y a des travaux, effectivement. Et je vais demander à M. Meloche, s'il veut bien, me... Non? Pour les travaux et les permis? Mme Viber. Mme Viber va pouvoir répondre. Nous avons juste mentionné pour le stationnement, parce qu'il fallait trouver un endroit pour le stationnement. Et nous avons travaillé pendant plusieurs semaines pour essayer de trouver une solution, parce que l'arrondissement d'Outremont ne gère pas le stationnement. Mais c'est votre terrain. C'est notre terrain, mais ce n'est pas nous qui gérons les tickets. Non, ça, je le sais, ils nous ont dit ça, mais... Oui. Il n'y a que le maire, sûrement, la personne qui fait ça est capable de dire, quand vous voyez ce vignette-là, puis c'est notre terrain, puis on autorise de stationner là. Oui. Donc, il y a une maintenance a été centralisée à Montréal. Donc, l'Agence de mobilité durable, c'est elle qui gère les tickets. Nous avons été en discussion avec l'Agence pour faciliter l'émission de vignettes de jour. Mais je vais laisser Mme Viber compléter la réponse. Nous sommes au courant de la problématique. On essaye de trouver une solution actuellement pour essayer de trouver 50 places de stationnement. Donc, je crois qu'il y a des discussions qui sont en cours actuellement pour trouver cette solution-là. Mais je ne l'ai pas actuellement. Mais on est au courant. Actuellement, le stationnement, il n'est pas accessible à cause des travaux. On lui dit qu'il y a des discussions en cours, mais ça prend quoi? Moi, là, ça fait sept ans que je suis là. Chaque année au printemps, il y a à peu près six, sept roues jusqu'à l'Otul qui vont vers la résidence de sa rue. Ben, il y a une grosse bâtisse, vous savez, avec des contours. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils remplissent, ils mettent de l'asphalte. L'année d'après, ça recommence. Ça fait sept ans. Où est-ce que vous pensez que cette terre-là est allée avec l'eau? Elle est dans vos égouts. Encore aujourd'hui, là, c'est déplorable. Des gens, pas de mobilité, ils étaient avec des pantoufles, ils étaient après-mangés, puis ils étaient dans l'eau qu'ils foulaient au premier, au rez-de-chaussée, puis au deuxième, ils étaient dans de l'eau, des toilettes, puis là, c'est pour se promener, là. Ça fait trois fois en un an que ça arrive. Il ne faut pas moins d'être un ingénieur pour savoir que les égouts sont bloqués, ils ne fournissent plus. En sept ans, ça n'a jamais arrivé, puis il y a des fois qu'il n'y a plus, là. Mais en un, là, trois fois, là, c'est impossible. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Puis là, on met une barrière, puis là, à côté, ils sortent, ils rentrent, puis nous autres, on va de l'autre bord. Puis la première semaine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont barré la rue, ils vont faire ce fait. Les gens se promenaient dans le goudron, là, pour aller de l'autre bord, aller au char, puis ça me faisait des semelles plus épaises, par exemple. Ça n'avait pas un avantage, là, vous savez. Non, écoutez, M. Courlot, je vous entends, là, parce que je comprends la situation. Mais je vais vous dire quelque chose aussi. Ma mère, ma propre mère est aussi à l'image. Donc, elle est là. Alors, on en reparlera en privé, là, je ne vais pas te dire. Mais elle est là en ce moment. Donc, je comprends très bien la situation, là. Je sais exactement ce que vous vivez, là. Donc, et on essaie de trouver des solutions le plus rapidement possible. Ça, je peux dire. Est-ce que Mme Hubert, vous avez autre chose à commenter là-dessus? En ce qui concerne les travaux d'égout, ça, c'est selon la... Comme on dit, c'est la Ville de Montréal qui va faire ça. Donc, il y a un rapport d'ingénieur qui va se... Oui. Et on attend le rapport d'ingénieur, c'est ça. Oui. Donc, c'est ça. Donc, c'est le processus, c'est que d'avoir un attente... Il faut avoir un rapport d'ingénieur avec un sonceau pour réparer... La question qui inquiète tout le monde, moi, l'étiquette, là, quand j'ai ça ici, c'est un insulte. Parce que l'étiquette, là, je les ai contestées, mais quand ça va revenir, dans la contestation, ça va s'en aller au bureau. Et le bureau, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont payer, puis ils vont loter sur mon salaire. Parce que c'est un char fourni que j'ai. Puis les gens me disent, ah, un gros char, tu ne paie pas tes étiquettes. Non, non, j'ai payé mes étiquettes, mais j'ai le doigt de parquer ici. Parce qu'on nous a donné même une nouvelle vignette, là, qu'on peut parquer pour sept jours, pour quatorze jours qu'on peut avoir des choses privilètes. Mais c'est parce que les gens sont nerveux. Qui va payer étiquette? Non, mais exactement, c'est ce qu'on a négocié avec l'agence de mobilité durable. Au lieu d'aller mettre un ticket dans la voiture tous les jours et demander ça aux gens, qui n'est pas raisonnable de demander ça aux gens. Donc, on a demandé à l'agence de créer des vignettes sur le plus long terme pour faciliter tout ça. Et écoutez, on va continuer à travailler avec l'agence. On le rencontre bientôt, le président de l'agence de mobilité durable. On va soulever le sujet. Donc, on va essayer d'améliorer la situation le mieux qu'on peut dans nos pouvoirs, parce que ce n'est pas tout dans nos pouvoirs, mais on peut essayer d'influencer. Là, on contrôle, parce que sur 54 jours, j'en ai eu neuf. Donc, avec les papiers qu'on a, je suis capable de suivre à 9 heures. Il faut en mettre une petite vignette et y aller dessus. Mais ceux que j'ai eus, les neufs, qui va payer ces étiquettes-là? Si je les perds en contestation? Bien, ça, il faut voir avec l'agence de mobilité durable et faire votre argument à la cour, parce que c'est eux qui émettent les étiquettes. Vous voulez avoir ça dans les mains d'avocats? Nous, on n'est pas… c'est parce qu'on n'est pas impliqués là-dedans. C'est l'agence de mobilité durable de la ville de Montréal. C'est votre terrain. Puis, il y a quelqu'un qui nous a dit, on peut stationner avec une chose de l'arrondissement. Il y a quelqu'un qui a donné… il a dit, OK, OK, vous pouvez parquer là. Mais il nous a mis dans la boîte, je ne veux pas prendre plus de temps, il y a des gens qui attendent. Mais aujourd'hui encore, monsieur, votre maire, ce n'est pas deuxième, pour premier, pour riz de chaussée, elle était au sec. Mais encore là, aujourd'hui, encore là, ça a coulé, il y avait de l'eau à grandeur, les gens étaient après manger. Puis, ils ont sorti avec les petits beaux, puis avec les pantoufles, puis ils étaient dans l'eau de toilette, là, pour se promener. Ça fait trois fois en un an. Ça ne prend pas un ingénieur, ça va avec le tuyau d'égout, là. À force d'avoir de la terre dedans, il commence à être plus petit, puis il doit être rendu pas mal formé. On va transmettre ce que vous dites, là, à la Ville-Centre, pour essayer de se presser, d'abord, pour les réparations. Mais vous pouvez garantir qu'on fera les représentations qu'on doit. À votre date, ou ça va être dans un an et demi, comme l'année dernière? On peut faire la représentation demain matin, mais là, quand est-ce qu'il nous revient? Je ne peux pas prendre plus de temps, il y a des gens qui attendent. Merci beaucoup, monsieur. Merci, bonne journée. Merci. Alors, la deuxième question sera de madame Karina Ladj. Oui, merci. J'espère que j'ai prononcé votre nom correctement. Bonjour, mesdames, messieurs, monsieur le maire. Au fait, aujourd'hui, je viens concernant un enjeu qui est important, qui est le stationnement qui est sur Champagneur, qu'en utilisant présentement comme cours d'école pour l'école La Joie. Au fait, je me présente, je suis la présidente du comité d'établissement, et nous avons cet enjeu après les travaux. Nous ne savons pas qu'est-ce que le terrain va devenir. Malheureusement, notre cours d'école est présentement trop petit pour que 380 élèves puissent y rentrer. Nous avons signé une pétition, moi, personnellement, et puis par Internet. Nous avons eu 120 signatures en face-à-face, et nous avons eu à peu près 175 par Internet, et ça n'arrête pas d'augmenter. Donc, ce qu'on voulait savoir, est-ce que la décision et le sort de ce stationnement et de la cour, est-ce que c'est de votre ressort, ou est-ce qu'on doit aller frapper à une autre porte? Si c'est le cas, c'est laquelle? Donc, effectivement, nous sommes en négociation avec le centre de service scolaire. Donc, pour le terrain, nous pensons que l'issue va être favorable, mais il faut laisser juste le temps au temps un peu pour trouver une solution, pour trouver une entente entre le service scolaire et l'arrondissement d'autrement. OK, parce que là, quand on dit qu'on va prendre du temps, là, la rentrée, c'est vraiment dans deux mois, et nous, on voudrait faire quelque chose. Si on doit bouger, c'est maintenant, c'est pas après. Je comprends qu'il y a des limites de temps. Je ne sais pas dans quel temps on est capable de trouver une entente. Ça ne devrait pas être si long, mais après ça, enterrer l'entente, il peut y avoir des délais administratifs, mais notre idée, notre objectif, c'est qu'il y ait une entente entre le service scolaire et autrement. OK, parfait, parce que nous, quand on parle au service scolaire, on nous dit que c'est vraiment autrement, et ma collègue, elle va vous en parler elle-même. Elle a même parlé à une personne qui s'occupait du district, du secteur, et apparemment, ça ne fait pas partie de son dossier. Là, nous avons écrit plusieurs fois et nous n'avons pas eu de réponse. Donc, je vais la laisser vous parler de ce qu'elle a fait de son côté. Merci. OK, merci. Mais à qui vous avez écrit? C'est juste pour… C'est elle qui a écrit. Ah, c'est vous qui avez écrit. Non, mais c'est ça. En fait, non, moi, j'avais écrit à Mme Patro au début, juste qui m'avait dit, même, elle m'avait dit qu'elle était favorable à cette décision. Mais en fait, ça, moi, c'est la seule chose que je voulais rajouter, c'est concernant le temps, c'est que le problème, je comprends que c'est des négociations et que ça prend du temps. C'est juste que là, les enfants, ça fait deux ans qu'ils vivent dans les travaux. Puis là, les travaux vont bientôt finir, on espère. Ça devait être pour la rentrée, c'est pas sûr. Mais c'est qu'une fois que les travaux sont finis et qu'on récupère notre petite cour en attendant, tant que les négociations ne sont pas finies, ce qu'on nous a dit, c'est que le centre de service scolaire ne commence pas l'aménagement, les plans, les plans d'aménagement de la cour. Donc, il faut attendre que la décision soit prise pour que le centre de service scolaire commence les plans, pardon, les plans d'aménagement pour ensuite faire l'aménagement. On parle de, malheureusement, peut-être plusieurs années. Donc, ça fait que les élèves qui sont en ce moment à l'école, que ça fait déjà deux ans qu'ils ont des travaux, ont pour au moins deux ans à avoir une cour qui va être que du béton, probablement trop petite pour eux. Donc, c'est pour ça que là, on met un peu, on met la pression. Puis quand on a pris les signatures papiers lors d'une fête de l'école, tous les parents nous disaient « Ah, ça n'appartient pas à l'école. » Tout le monde était très surpris. Et quand ils ont su qu'on allait potentiellement perdre cet espace, tout le monde a signé, mais avec beaucoup, 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 beaucoup d'engouement, jugeant que c'est déplorable. Puis si vous êtes passé devant la cour, la joie, vous voyez comment ça n'a juste pas de sens. Puis comparé à toutes les écoles publiques du quartier, c'est la cour, qu'en termes de superficie, c'est la plus petite. En termes d'aménagement, il n'y a strictement rien. Mais ça, c'est pas de votre ressort. Mais donc, on veut avoir une cour comme les autres. Parce que quand je parle à des peut-être futurs parents de l'école, la première chose qu'ils me disent, les enfants, les parents d'enfants de garderie, c'est que, ah oui, mais la cour, puis à chaque fois, donc eux, c'est la seule chose qu'ils connaissent de l'école, c'est la cour. Et la cour, bien, elle est pourrie. Donc, on veut être comme les autres écoles d'Outremont puis avoir une belle cour avec une... Là, pour vous, c'est la superficie qui soit adéquate. Bien, merci de... Non, je remercie de venir ici. Puis nous, ça nous dit qu'il faut accélérer les négociations, au moins pour notre bout à nous, là, que ce soit le plus rapide possible. Et qu'après ça... Oui, c'est ça. Après ça, il y aura beaucoup de travail derrière. Puis moi, je pense que je ne me suis pas présentée. Je suis Isabelle Robillard-Frain. D'accord. C'est moi qui vous ai écrit. OK. Présidente de la Fondation. Présidente de la Fondation. Puis c'est ça, en fait, c'est que la Fondation, on est prête à mettre des sous pour l'aménagement, mais... Oui. Il faut que ce soit réglé. On ne peut rien faire. Oui. Voilà. D'accord. Mais écoutez, on va être sûrs d'accélérer les négociations pour au moins faire notre part. Et merci beaucoup de nous sensibiliser à ça. J'ai aussi une autre question. Donc, ma deuxième question, c'est par rapport à la rue Outremont, par rapport à l'entrée qui se trouve sur la rue Outremont. Au fait, il y a beaucoup d'automobilistes qui ne respectent pas la limite de vitesse. On en a parlé avec des parents. Ils sont venus me voir directement en tant que présidente. Et ils m'ont demandé si la ville pouvait faire des ralentisseurs. Parce qu'à 2h30, des fois, quand il y avait un autobus scolaire qui stationnait avec les feux clignotants, certains automobilistes ne respectaient pas. Et il y a même un enfant qui a été happé pas très loin. Il y a des parents qui se sont faits presque happés aussi par des automobilistes qui ne respectent ni la limite de vitesse, ni le signal d'arrêt, ni rien du tout. Donc, est-ce que la ville pourrait quand même juste essayer de trouver un compromis pour ça? Oui. Donc, ça, c'est une question fondamentale que vous demandez en ce moment. Parce qu'il y a tellement de gens qui ne respectent pas la signalisation, les stops, la vitesse. Les gens vont trop vite, se stationnent n'importe où. Donc, c'est un enjeu, nous, qu'on est en train de travailler depuis quand même un certain temps. Et on a, d'ailleurs, ce soir, on a déjà premièrement réduit la vitesse de circulation sur la rue La Joie à 20 km à l'heure au lieu de 30. Et on a mis des avertisseurs pour bien marquer que lorsqu'on dépasse le 20, les gens voient danger ou... Bon. Ça, c'est sur toute la rue La Joie. On va ajouter ce soir d'autres rues. Je pense que c'est Bloomfield. Je ne me souviens pas, il y a deux autres rues. Oui, si tu demandais sur Bloomfield, justement. Oui, donc sur Bloomfield, on va le réduire. Et on peut examiner aussi... Sur Champagneur aussi, parce que comme l'école fait trois façades, elle fait Outremont, elle fait La Joie et puis Champagneur. OK. Donc, on peut examiner Champagneur et Outremont. Parfait. La Joie, c'est déjà fait. Et aussi, on demande toujours le support de SPVM pour venir faire des blitz. Et on le fait beaucoup à l'école, autour de l'école Guide Romaine, ce printemps. Et la sécurité publique aussi, qui est là pour avertir. Nous allons demander à la sécurité publique, mais aussi au SPVM, d'être plus présente autour de l'école La Joie aussi. Parfait. Oui. D'accord. Bien, j'ai terminé. Merci beaucoup. Bonne soirée. D'accord. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Donc, la troisième question va à Mme Martine Baldassi. Merci. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Martine Baldassi. Je me présente ce soir devant vous en tant que présidente du CPE Le Pichounet, située sur l'avenue Bloomfield. Puis j'ai avec moi la directrice, d'autres membres du CA, des parents du CPE, puis aussi des enfants. Donc, qui sont bien concernés ce soir. Bien sûr. Donc, nous, on n'a pas vraiment de questions à poser, mais on est là pour montrer notre appui par rapport à la demande qu'on a faite pour faire un changement de règlement pour que les enfants puissent utiliser la cour derrière le CPE, qui est donc aménagé à cet effet-là. C'est une cour qui est facilement accessible par les enfants, puis qui permettrait à tous les enfants de profiter d'être dehors, de jouer dehors, puis ce qui est essentiel pour leur développement, finalement. Nous pensons que les institutions de qualité pour les enfants, c'est primordial, puis surtout dans un quartier qui veut accueillir des jeunes familles. Donc, c'est un dossier qui nous tient à cœur. C'est un dossier qui est ouvert depuis quelques années, qui a... Il y avait beaucoup de confusion, il y avait beaucoup de discussion, puis on pense que c'est le temps de trancher sur la question. Puis, on est bien conscients des préoccupations des voisins. Donc, là-dessus, on voulait plus assurer que la bonne entente du voisinage, c'est important pour nous, puis qu'on a le souci du respect mutuel, puis du bon voisinage qu'on considère. Puis, on a une lettre, qu'on a préparée, une lettre d'appui. On a une pétition signée par beaucoup de parents du CPE, par beaucoup d'employés. puis on aimerait les déposer ce soir pour vous trouver plus d'informations, vous trouver comme beaucoup de réponses à des questions. Mais si jamais il y a des questions qui restent, on est disponible. Puis, voilà, on veut vous remercier de l'attention que vous portez à notre demande. Merci beaucoup. Ménard, merci beaucoup pour votre témoignage. Effectivement, vous avez souligné quelques éléments qui sont très importants pour vous et aussi pour nous, quand on a considéré tout cet enjeu. D'abord, oui, on veut accueillir des familles à Outremont. Donc, c'est un... On va absolument rendre la vie la plus facile pour les familles. Donc, ayant la garde de la CPE qui soit là, c'est un gros plus. C'est un gros plus pour Outremont. Deuxièmement, comme vous le savez, on a essayé pendant assez longtemps quand même parce qu'on préférait travailler sur une entente entre voisins parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des nuisances. On ne peut pas l'ignorer. Mais nous avons finalement tranché qu'un CPE doit avoir accès à une cour. Je veux dire, ça va de soi. Le parc Outremont est un peu loin pour se rendre, surtout l'hiver. Donc, nous avons tranché, effectivement, et nous allons voter ce soir pour permettre l'utilisation de la cour. et je pense qu'on est bien contents de le faire tout en sachant, tout en prenant en compte aussi les nuisances qui peuvent arriver. Mais je suis sûre que tout va bien se passer entre vous et les voisins. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord. Merci. 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 Donc, la prochaine question va à M. Romain Mandel. Bonsoir. Bonsoir. Merci de me laisser la parole ce soir. Je viens donc demander au Conseil d'arrondissement de revoir la conclusion du comité consultatif d'urbanisme concernant un garde-corps de... Ah, pardon. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien. Merci. Oui. Oui, merci. Alors, je recommence. Donc, je viens demander donc au Conseil d'arrondissement de revoir les conclusions du comité consultatif d'urbanisme concernant un garde-corps neuf en bois naturel qui répond aux normes de la construction en termes de hauteur et de résistance. Le CCU nous demande de détruire ce garde-corps, ce qui nous semble déraisonnable au vu de la pénurie de bois. et des enjeux écologiques. Pour remettre en perspective, cette terrasse est dans une cour arrière très largement ouverte sur la ruelle, sur plus de 8,50 m, accessible aux enfants. Et nous avons donc rénové cette terrasse avec un nouveau garde-corps après avoir déposé un premier permis, puisque notre ancienne terrasse était extrêmement dégradée, dangereuse, accessible aux enfants, et avec un escalier qui était complètement fendu. Donc pendant un an du dépôt de permis, nous avons dû gérer cette terrasse qui était dangereuse. Lors de la construction en pleine période de Covid-19, avec une pénurie de bois très importante, une pénurie de manœuvres, nous avons donc construit la terrasse et le garde-corps à l'été 2022, après avoir obtenu le permis de construire. Et lors de la construction, il est apparu que nous n'avions pas le bois pour faire le garde-corps que nous avions déposé lors du premier permis. Nous avons fait le tour de la ruelle, nous avons vu qu'il y avait du bois dont nous avions la disponibilité qui était horizontale, type palissade ajourée, au niveau de terrasses qui étaient dans notre ruelle, mais également dans des ruelles adjacentes à notre maison. Et nous avons décidé donc de construire le garde-corps avec des bois naturels horizontaux ajourés. Une fois que la construction a été faite, dans ces circonstances de pénurie, nous avons redéposé une demande de modification. Et la conclusion a été que nous devons détruire et reconstruire le garde-corps. Donc, je viens demander l'aide du Conseil d'arrondissement pour revoir les conclusions de destruction et de reconstruction qui nous semblent excessives. Aux yeux de la cour arrière, largement ouverte sur la ruelle et qui est boisée. C'est l'une des dernières cour arrière de cette ruelle qui est ouverte sans barrière, sans palissade. Et cela nous semble déraisonnable. D'accord. Merci pour votre présence et votre question. Donc, je vais quand même passer la parole à des gens qui connaissent bien le dossier. Donc, je ne sais pas si ce sont des gens du CCU ou M. Meloche, peut-être, qui pourraient expliquer. Oui, Mme Brande va dire quelques mots là-dessus. Je pourrais juste peut-être vous... D'abord, merci d'être venu. J'ai parlé à votre femme aussi longuement au téléphone. C'est des dossiers vraiment complexes parce qu'on est dans un arrondissement exceptionnel. Certaines de nos résidences, c'est des témoins architecturals exceptionnels. et là, un comité d'experts, des membres sur le CCU réfléchissent à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut pour le futur, pour nos bâtiments. Et puis, l'orientation qui a été prise, c'est de retourner tranquillement aux composantes d'origine. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé dans votre dossier. Malheureusement, c'est triste. C'est vrai, on n'aime pas le gaspillage. Il y avait un contexte pendant la COVID-19, mais c'est ce qui a orienté les réflexions du CCU. Les demandes qui ont été faites, le permis qui vous a été octroyé, c'était en fonction de ça. de par la qualité exceptionnelle de votre résidence. Alors, je vais répondre aux commentaires que vous faites. La dénomination de modèle architectural, comme vous dites là, elle n'est jamais apparue dans tous les allers-retours qu'il y a eu avec le CCU. C'est apparu lors de la conclusion de la demande de modification à la fin de la conclusion. Après deux ans d'échange, il n'y a pas eu à aucun moment la notification que notre maison était un modèle architectural dans ces documents. La deuxième chose, c'est que dans le document de certificat de localisation du géomètre arpenteur qui a été fourni au CCU, il n'est pas mentionné que notre maison est un modèle architectural. Il est d'ailleurs mentionné Il est d'ailleurs mentionné qu'elle n'est pas un bien patrimonial et qu'il n'est aucunement mentionné qu'elle est un modèle architectural. Ceci semble être apparu au P2A de 2021 et notre maison a dû être transformée en modèle architectural au cours des travaux, je pense, ou juste avant. Et à aucun moment, ça nous a été spécifié. Donc, à aucun moment, nous étions au courant que nous étions modèle architectural. Je répète, ce n'était pas dans le certificat de localisation de l'arpenteur de cette maison. Peut-être laisser M. Meloche, qui est l'expert en la matière, vous expliquer, mais je pense que ça vient d'une étude faite par un architecte qui s'appelle M. Bisson. C'est une nomenclature qui date de 1992. Il faudrait peut-être vérifier. C'est évident que ce que l'arpenteur géomètre a fait dans son analyse se base sur la loi sur le patrimoine culturel et donc on n'est pas dans ce niveau-là. Le témoin architectural significatif de votre bâtiment, qui est considéré comme un témoin architectural significatif, il y a eu, comme vous l'avez dit, en 2021, des changements au niveau de la réglementation. Avant, on avait ce qu'on appelle les fiches Bisson, donc il y avait des catégories 1, 2 et 3. Je ne sais pas si votre bâtiment était dans une catégorie de Bisson. Il n'y a pas beaucoup de bâtiments qui ont été ajoutés pour les termes architecturaux significatifs, principalement les bâtiments de votre année. Je pense que c'est un bâtiment de 1913, si ma compréhension est bonne. Et donc, je serais surpris de savoir qu'ils n'étaient pas dans le classement à Bisson à l'époque, mais ce n'est pas impossible. Par la suite, je comprends que le comité, comme l'a mentionné Mme Brown, s'est penché sur la demande et considérant ce qu'on vous a mentionné, considérant ce qui avait été autorisé, la recommandation qui est faite au conseil, c'est d'aller comme ça avait été autorisé à l'époque. Après ça, c'est le conseil qui a la prérogative d'autoriser ou non d'enteriner la recommandation du CCU. Je voudrais dire aussi que dans les considérants du CCU, on nous impose des couleurs, blanc et vert, qui, au vu du boisé et de la terrasse qui est en bois naturel maintenant, ne fait pas de sens non plus. Dans le quatrième considérant, je trouve que le CCU va très loin dans son vocabulaire en mentionnant que notre garde-corps ainsi que la terrasse impose un langage brutal, inachevé et qui n'est pas harmonieux au vu du boisé de notre cour arrière qui, je répète, n'est pas clôturé, n'a pas de palissade de clôture et est très largement ouverte sur la ruelle. Donc, je trouve que le quatrième considérant est très exagéré aussi dans son vocabulaire. OK. Écoutez, on prend note de vos remarques et on fera un petit délibéré lorsque viendra le vote, puis on décidera ce qu'on fera. Je vous remercie. D'accord, merci. Donc, la prochaine question est pour Céline Farget. Bonsoir. Bonsoir. Si ma mémoire est bonne lors de votre élection, M. le maire vous avait dit qu'on n'achète pas le droit de déroger au règlement d'urbanisme en payant un constat. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Pourtant, les dossiers d'infraction au zonage par les usages et les constructions se multiplient dans une indifférence inquiétante. Sauf le pauvre M. de l'Avenue d'Avare qui essaie de défendre son point, mais il est une exception. Un des exemples. Un immeuble sur Bloomfield avec construction arrière sans permis, accès au sous-sol creusé et non conforme sans permis, thermopompe installée dans la cour intérieure non conforme et sans permis. Des constats ont été émis. Ces constats à la cour ont été jugés acceptables et le proprio coupable devra payer ces constats. Depuis, plus rien. Plus de constats. Plus d'activités. L'immeuble n'a jamais été remis conforme et il a même été vendu depuis. Semble bien que ce proprio s'est acheté le droit de déroger au règlement. Sinon, qu'est-ce que vous attendez pour demander des injonctions à la cour pour faire respecter la réglementation dans les dossiers, dans ces dossiers où les proprio se croient au-dessus des lois? Oui, merci. Merci, Mme Porgette, pour votre question qui est effectivement fondamentale parce que le respect du règlement de tout le monde est non seulement obligatoire mais nous, comme arrondissement, on doit tout mettre en place pour que tout le monde respecte le règlement. Donc, je ne connais pas le dossier particulier que vous avez mentionné, mais... Il y en a plein. Oui. Mais, ici, on parle souvent de gradation. Donc, lorsqu'il y a des travaux sans permis, par exemple, des constats sont émis. J'entends mal. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Le système de son fonctionne très mal. Oui. On va essayer de résoudre cette... Ici, on a un problème effectivement. Est-ce que vous m'entendez mieux quand même? Continuez. Essayez. Faites votre mieux. Oui. D'accord. Donc, il y a de la gradation qui se fait. Les constats, donc, s'ils sont payés, il faut... Donc, effectivement, quand même documenter tout ce qui se passe en termes de travaux non permis, etc. Donc, il y a un travail qui se fait par nos inspecteurs. Et nous avons, comme vous le savez, je pense qu'on a mis en réserve un essai en justice pour 200 000 $ pour nous permettre justement d'examiner des dossiers pour aller plus loin et judiciariser et poursuivre s'il faut. Donc, nos gens, nos inspecteurs travaillent très fort. Il faut dire qu'il y a ce qu'on me dit en tout cas, c'est que la documentation nécessaire pour aller en justice, pour poursuivre, c'est énorme et les preuves doivent être évidemment béton. Mais, sachez que notre volonté de faire appliquer le règlement est très, très, extrêmement fort. Nous sommes très déterminés là-dessus. Je ne dis pas qu'on va y arriver à 100 % nécessairement, mais nous voulons faire des progrès substantiels là-dessus par rapport aux années passées. M. Desbois, le dossier est complet. Il a été à la cour municipale, il a été jugé coupable, tout le dossier est monté. Il reste juste à demander une injonction à la cour pour destruction de l'agrandissement arrière, fermer, faire tout ce qui a été fait sans constat. il faut de la volonté. Il ne faut pas juste vouloir, il faut prendre les outils nécessaires et il faut aller de l'avant. Pourquoi ne pas prendre à chaque année les cinq pires dossiers qui traînent, qui ont déjà été jugés en cour municipale et qui ont un impact important pour le voisinage et vous y allez de l'avant, vous réservez ce montant-là et allez-y. Si l'année où il n'y en aura plus de dossiers, tant mieux. Mais là, pour l'instant, les gens ne craignent pas l'arrondissement. Ils font ce qu'ils veulent, ils reçoivent un constat, ils payent 200 piastres, voilà, je vais garder ce que j'ai fait puis c'est eux qui règnent, c'est tout. Alors, il faut changer cette dynamique-là, il faut que les gens comprennent que s'ils ne se conforment pas, l'arrondissement va aller plus loin. Mais pour l'instant, ce n'est pas clair, ce n'est pas ce qu'on ressent, c'est du laisser faire, c'est du laisser aller puis il faut un suivi à ces dossiers-là. Ce que vous avez monté, c'est intéressant parce que c'est exactement notre stratégie, c'est-à-dire de choisir des dossiers où les preuves sont quand même très probantes pour aller de l'avant en cours. Donc, c'est exactement notre stratégie. Et donc, ce que je vais demander quand même, c'est si vous avez votre dossier, le cas particulier que vous avez, on va aussi... Je peux vous en envoyer quelques-uns parce que je ne voulais pas prendre tout le temps, mais je voulais en prendre un parce qu'il y en a d'autres qui font des travaux, ils sont avisés, les inspecteurs, ils vont, ils n'ont jamais eu aucun constat, aucun. Il y en a qui ont une immunité, comme ces deux-là avec le jugement du tribunal des droits de personne. Mais il y a des citoyens qu'on ne sait pas pourquoi, mais ils ont une immunité. Alors, il faut faire le ménage. D'accord. Je serais intéressé à voir les dossiers que vous avez. On peut l'envoyer à M. Larue, le directeur d'arrantissement et M. Meloche, puis on va regarder ça de très près, voir ce qu'on peut faire nous du côté judiciaire. Donc, rapidement, j'étais venue pour une question des BAC. C'était ma question il y a deux mois, je pense. On m'avait dit qu'on m'appellerait, on ne m'a pas appelée. Pourquoi les gens prennent le BAC vert du recyclage qui est donné par l'arrondissement au lieu de s'acheter un BAC de vidange, ils utilisent leur BAC vert gratuit pour mettre leur vidange dedans. puis les ramassent, ceux qui ramassent les vidanges, c'est quoi le nom de ça? Les éboires, les éboires. Les éboires, les éboires. Ramassent aussi ce qu'il y a dans le BAC vert. Ils ne devraient pas, le BAC vert n'est pas pour les vidanges qui s'achètent un BAC de vidange. C'est nous qui payons les BAC verts. mais je n'ai pas été rappelé. Vous n'avez pas été rappelé. Je ne sais pas, donc j'ai dit je vais prendre ce temps-là pour répéter ma question. Je ne sais pas pourquoi les éboires prennent les BAC verts alors que ces BAC verts-là sont supposés être pour le recyclage. Je vais demander qu'on vous rappelle, M. Larue, je vais demander au directeur de l'arrondissement qu'il vous rappelle là-dessus. Je voulais juste savoir, vu que je n'ai pas pris de temps et qu'il y a des gens qui ont parlé longtemps, le stationnement Champagnard, qu'est-ce que vous voulez faire avec? Vous voulez dire le stationnement qu'on vient de parler? Oui, ils ont agrandi l'école. Ils disent qu'il manque d'espace pour la cour d'école. Ils veulent le stationnement. Qu'est-ce que vous voulez faire avec le stationnement? C'est-à-dire que ce terrain-là est demandé par le centre des services scolaires pour faire une rencontre. Oui, et les commerçants seraient d'accord de le céder? C'est tout ça qu'on est en train de regarder avec le centre des services scolaires. Je ne peux pas répondre à votre question maintenant. Je pourrais répondre à votre question dans un des prochains conseils. Oui, quand ça va être fini. Est-ce que, il faudrait que les commerçants soient au courant, premièrement. Deuxièmement, est-ce que vous prévoyez le céder pour 25 ans ou vous prévoyez délester les citoyens d'Outremont d'un terrain important à Outremont? Tout ça fait partie de la négociation. Il ne faut pas céder les terrains parce que dans 20 ans, peut-être, l'école Lajoie n'existera plus comme d'autres écoles, ils vont être vendus. Ils vont être vendus dont notre terrain public qu'on va avoir cédé pour une bonne cause, pour une école. Finalement, servira de profit à un entrepreneur ou à n'importe qui d'autre qui va acheter l'école. Il ne faut jamais, jamais céder de terrain public. C'est bien noté. Il faut faire un bail de longue durée, mais s'il vous plaît, ne cédez jamais le terrain puis avisez-nous d'avance parce que si vous voulez le céder, les citoyens peut-être, je comprends qu'une école, surtout qu'une école où il y a 50 % des enfants qui viennent d'ailleurs, eux veulent du territoire, mais les citoyens aussi ont le droit à ce qui leur appartient. Donc, juste pas arriver en surprise puis nous dire d'avance, nous aviser peut-être un peu, puis parce qu'il ne faut pas céder l'avoir des outre-montés. Il ne faut pas le céder. On peut le louer, on peut le partager, on peut, mais pas le céder. Merci. Bien compris. Bien noté. Merci. Donc, la dernière question pour ce soir en présentiel, je vais demander à M. Simon Latraverse. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, donc, si je reviens un peu en arrière, je crois que c'est au mois de mars ou avril que j'avais posé une question sur les autobus scolaires et vous aviez répondu oui, oui. On se penche sur la question et on va faire quelque chose. maintenant, vous avez annoncé aussi par, je ne sais pas, c'est la séance d'avril que vous entrepreniez une étude de circulation et sur la mobilité durable. Alors, ma question, c'est, bon, ça aurait été intéressant que les termes de référence de cette étude-là soient publiés sur le site web de l'arrondissement et si ça n'a pas été fait, je vous invite à le faire si c'est un document public. Donc, ma question, c'est de savoir est-ce que la circulation des autobus scolaires est un objet spécifique de cette étude-là? Est-ce que on va analyser, premièrement, on va faire une quantification, on va faire une cartographie des autobus scolaires, l'origine d'assinilation, on va regarder qui les utilise et est-ce que à partir de ça, à partir de données, on pourra, disons, établir une politique, on pourra savoir de quoi on traite parce que la question des autobus scolaires, c'est une question qui est présente à Outremont depuis des années. Beaucoup de gens trouvent que c'est une nuisance et c'est effectivement une nuisance à bien des points de vue. Donc, est-ce que votre étude, et on ne peut pas penser à la mobilité durable à Outremont sans s'attaquer à la question des autobus scolaires parce que s'il y a quelque chose qui est contraire à la mobilité durable, c'est l'utilisation qui est faite des autobus scolaires à Outremont. Donc, c'est ça ma question. Qu'est-ce que, est-ce que vous allez en examiner cette question-là spécifiquement dans le cadre de votre étude? Sinon, qu'est-ce que vous avez intention de faire pour analyser le problème et proposer des solutions? Oui, donc, effectivement, il y a plusieurs façons de gérer cette situation et l'étude de la mobilité s'en est une, donc, qui reprend des données. Est-ce que, je ne sais pas la spécificité des données, comment elle se fait sur quel type de véhicule, si c'est inclus dans le plan de mobilité durable ou non? Je pourrais vérifier, mais cet enjeu-là, comme vous l'avez dit, ça fait longtemps qu'il existe et certainement, il y a plus d'autobus scolaires qu'il y avait. Donc, moi, j'en ai déjà, j'ai déjà eu des réunions avec la communauté et les directeurs d'école et aussi les opérateurs d'autobus scolaire de la communauté pour leur demander comment réduire les arrêts, par exemple, et de voir avec eux les parcours aussi qui sont faits, la façon qu'ils sont faits et c'est l'information qu'ils vont nous donner. Et après ça, c'est-à-dire qu'en connaissant les parcours, c'est comme si on avait collecté les données par le plan de mobilité durable. Et donc, nous, c'est sûr qu'on cherche toujours à optimiser, minimiser les nuisances, optimiser les parcours, diminuer les arrêts potentiels, par exemple, en ayant des enfants plus vieux et s'occuper des enfants plus jeunes. Et donc, enfin, il y a plusieurs moyens, un ensemble de moyens qu'on peut utiliser pour réduire le nombre d'arrêts, par exemple, que font les OTP scolaires. Mais est-ce que vous avez l'information qui vous permet de discuter vraiment sérieusement avec la communauté acide, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, pour justement arriver à un plan où on temporise, où on réduit cette question, ce problème? C'est exactement sur quoi on travaille. Comme j'ai mentionné, on travaille là-dessus. J'ai rencontré avec M. Larue, notre nouveau directeur d'arrondissement de la communauté acide et les opérateurs d'autobus scolaires. Nous avons demandé, d'ailleurs, M. Larue a demandé les parcours, les données là-dessus. Donc, nous sommes en échange là-dessus et encore, l'objectif, c'est de diminuer le nombre d'arrêts, d'optimiser les routes, etc. Donc, écoute, je n'ai pas de solution miracle à vous proposer, mais tout ce que je peux faire, c'est d'essayer d'améliorer la situation. OK. OK. Donc, l'information que vous amassez là-dessus, est-ce que vous allez la rendre publique? Non. Je ne pense pas qu'on va rendre publique cette information. Ce n'est pas confidentiel? Ce n'est pas aux citoyens de faire le décompte des autobus? S'ils veulent la rendre publique, ils le feront, mais ce ne sera pas nous, non. Pardon? Si les opérateurs d'autobus scolaires veulent la rendre publique, vous pouvez leur demander. Bon, enfin, je pense que c'est une question d'intérêt public. Vous devriez donner de l'information à la population sur cette question-là. D'accord. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Oui, bien sûr, bien sûr, venez, oui. Bonjour. Bonsoir. Nous sommes venus en grand nombre au printemps vous faire part de nos préoccupations concernant les demandes de zonage qui ont été demandées par le promoteur du 14-20 boulevard Mont-Royal qui veut littéralement ouvrir ce qu'il veut, restaurants, bars, discothèques, celliers, épiceries, you name it. Il y a eu un processus de consultation publique très obscur et très sombre. Aucune personne dans le quartier n'était au courant, mais bref. On en est rendu avec le rapport de l'OCPM qui, le 27 juin, a autorisé le promoteur à faire toutes les modifications qu'il veut, incluant la salle de réception qui peut accueillir 800 personnes au 14-20 boulevard Mont-Royal. Alors, à flanc de montagne, ça va être la place pour les grandes soirées et les parties. Lorsqu'on regarde sur le site de l'OCPM, on nous informe du fait que la prochaine étape est l'évaluation et une résolution de la part du Conseil d'arrondissement d'Outremont. Et je viens vous demander ce soir, malheureusement, la majorité des gens sont en déplacement ou sont pris dans leurs activités de travail. Alors, je pense représenter largement le grand groupe qui était venu ici au printemps. Est-ce qu'on veut savoir de la part de notre Conseil d'arrondissement, de la part des gens qu'on a élus, quelle va être votre prise de position concernant ce changement de vocation du 14-20 boulevard Mont-Royal qui, de site de condos, d'immeuble à condos est devenu maintenant, va devenir maintenant la zone commerciale à flanc de Montaigne. Merci pour votre question. Ça va me permettre d'éclaircir peut-être quelques points. Je ne lis pas le rapport de l'OCPM de la même façon que vous. Ce qu'on en a lié, si je peux me permettre de préciser, c'est qu'ils accueillaient favorablement les demandes du prometteur du 14-20 boulevard Mont-Royal qui était d'abord une salle de réception ouverte au grand public de 800 personnes, d'ouvrir une épicerie pour pouvoir vendre leurs choses d'agriculture, d'avoir des celliers ouverts à location pour le public, de pouvoir ouvrir un restaurant ouvert au public, un restaurant qui peut également avoir une vocation de bar éventuellement. Alors, nous, devant la réponse de l'OCPM, ce qu'on se dit, il autorise le prometteur à faire toutes ses demandes. Alors, expliquez-moi ce qu'il y en est. Donc, j'allais dire effectivement que j'en le lis différemment de vous. Donc, pour moi, le rapport de l'OCPM est extrêmement nuancier. D'abord, il ne recommande pas l'usage, le droit d'usage pour le restaurant. Donc, ça, c'est... ils ne le recommandent pas. Ça, c'est une des recommandations. Deux, en ce qui concerne le salier et la serre, ça, ils ont pas vraiment... Enfin, ils recommandent le droit d'usage là-dessus. Il n'y a pas de problème. C'est pour eux. Excusez-moi, ils recommandent ou pas le droit d'usage? Pour... Et trois, pour le salier et la serre. Donc, la serre avec l'épicerie pour vendre les légumes de leur présumé serre. Non. Non? Non, la serre seulement. La serre seulement. Oui. Et le salier. OK. Le restaurant n'est pas recommandé. OK. Il n'est pas recommandé. Et en ce qui concerne le dernier point, qui est peut-être le plus litigieux, qui est la salle événementielle, ils disent oui, mais ils disent un gros mais. Alors, ils disent, ils sont en faveur de la salle événementielle, mais il y a une condition à ça. Et la condition, c'est qu'il y ait une entente pour la gestion des externalités, si vous voulez bien, entre les citoyens, donc vous, le conseil d'arrondissement et l'entrepreneur. Donc, il n'y aura pas de salle événementielle s'il n'y a pas d'entente. D'accord. Donc, c'est ça qu'on regarde en ce moment. Nous avons nos équipes qui analysent. Mais vous savez, vous connaissez déjà ma position là-dessus. De toute façon, elle a déjà été publique il y a longtemps. Quand vous êtes venus... J'aimerais ça que vous la répétiez, Sylvie. Oui. Quand vous êtes venus, je pense, dans cette semaine-là, je m'étais prononcé j'avais un biais défavorable pour la salle événementielle puisque ça changeait tout le quartier d'une zone résidentielle à une zone commerciale, effectivement. On sait par ailleurs que l'entrepreneur qui est là a manqué de respect de façon odieuse. Puis, ce n'est pas une question d'être dans l'hypersensibilité. Il a été franchement odieux depuis des années. C'est un dossier d'une construction qui traîne depuis 7-8 ans. à coup de marque... Ce n'est même pas terminé. Non, je sais. Alors, quelle est la procédure que vous nous suggérez pour qu'on puisse, nous aussi, avoir droit au chapitre pour... Je suis tout à fait d'accord. Assoyons-nous ensemble et voyons. Donc, ce que vous me dites actuellement, si je comprends bien, c'est qu'il va falloir qu'il y ait une entente entre les citoyens. Alors, qui seront les représentants des citoyens? Le conseil d'arrondissement, donc vous, l'entrepreneur qu'on connaît tous. Alors, quelle est la prochaine étape de façon concrète? Moi, je ne m'y connais pas du tout en municipal. Expliquez-moi ce qui doit être fait de façon concrète pour que, un, on dévoie au chapitre, deux, le dossier progresse puis qu'on en arrive à une décision finale et concrète. Alors, je suis heureuse d'entendre les nuances que vous apportez au niveau du rapport. Je me fie à votre expertise. Vous connaissez ce milieu-là beaucoup mieux que moi. vous apportez ces nuances-là. Vous nous dites que maintenant, pour la salle de réception, il faut s'entendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que, deux choses. Premièrement, votre présence ici et la présence lors du conseil, c'était au mois de novembre, je pense, 2022. Je pense que ça démontre clairement que le lien de confiance entre les citoyens et l'entrepreneur, il est clairement brisé. Je pense que ce serait une caractérisation assez juste, à moins que vous me dites le contraire. Donc, la condition qui est dans les recommandations de l'OCPM est importante. Donc, nous, ce qu'on va faire, nous sommes en train d'analyser l'ensemble des recommandations, pas seulement celle de la salle événementielle. donc l'équipe de M. Méloche est en train de regarder notre réponse, notre réaction, notre position sur l'ensemble et nous allons arriver au prochain conseil avec un projet de règlement. Je pense que on appelle ça comme ça ou est-ce que c'est autre chose? La forme technique au prochain conseil? Pour bien comprendre, donc, il y a un premier projet de règlement qui a été déposé et c'est suite à ce projet-là qu'on est allé à l'OCPM et suite au rapport qu'on est en train d'analyser et faire nos recommandations au conseil, il va y avoir un second projet de règlement qui va être proposé et qui va cheminer à la ville-centre au conseil de ville parce que c'est le conseil de ville qui va avoir l'approbation finale. Ce projet-là va être élaboré par le conseil d'alentissement d'Outremont? Oui. Oui, mais vous m'avez parlé d'un projet de la nécessité d'avoir une rencontre et qui est entre l'entrepreneur, le conseil de ville et les résidents. Ce volet-là, il se concrétise comment? Parce qu'on est en plein été, tout le monde est en vacances. Moi, je suis partie de l'hôpital sur deux roues pensant à ne pas pouvoir venir. Le timing est mauvais pour avoir des gens. Votre prochain conseil d'arrondissement, il y a quelle date? Le 5 août. Donc, d'ici là, j'imagine, vous venez de me dire qu'il fallait qu'il y ait des rencontres entre les résidents, le conseil d'arrondissement et l'entrepreneur. En fait, ce n'est pas tout à fait ce que je dis. C'est la recommandation de l'OCPM. OK. Mais ce n'est pas nécessairement ce qui va... Ce n'est pas une obligation. Non, ce n'est pas une obligation. Donc, vous êtes à l'aise de dire que le conseil d'arrondissement va aller de l'avant avec un projet de règlement que vous allez soumettre ensuite à la Ville. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Exactement. Nous allons avoir... C'est le 5 août que vous allez présenter ici au conseil? On va présenter au prochain conseil. OK. Et donc, lorsque nous aurons voté là-dessus, ça va aller au conseil de ville qui prendra la décision finale. Qui vote là-dessus? C'est tous les élus qui sont au conseil municipal de la Ville de Montréal. OK. Donc, au niveau des résidents, on n'a pas de mots à dire ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que... Je pense qu'il n'y a pas de processus de vote. C'est-à-dire que... Je pense que les résidents, heureusement, se sont manifestés. Vous vous êtes manifestés lors de l'OCPM. Et donc, je pense que... Je ne suis pas dans la peau de l'OCPM, mais je me dis, ça a dû avoir une influence quand même sur les recommandations. Et nous, nous allons regarder tout ensemble la situation et nous allons porter une attention particulière à un, à ce qui a été dit à l'OCPM, donc les gens qui ont manifesté leur désaccord. Et à deux, à préserver un quartier qui soit résistentiel. Donc, c'est quand même des principes... Donc, prochaine étape, vous vous présentez ici le 5 août, le projet de règlement que vous allez envoyer à la ville et c'est la ville qui va décider. Exact. C'est ça? Exact. Oui. Très bien. Merci. 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 Elle s'est inscrite après 19 heures, par contre. Elle s'est inscrite après 19 heures. Parce que le règlement prévoit qu'après 19 heures, on va y prendre. Oui. Mme Mette-Desjardins. Notre règlement prévoit qu'à 19 heures, on ne prend plus les questions. On ne prend plus les questions. Je pense que la question est arrivée trop tard, Mme Provo, mais je pense que nous allons... Non. Mme Provo? Oui. Oui. Exceptionnellement, je... Je suis rentrée dans la rue de l'École. Ah. D'accord. Venez poser votre question. Oui, oui, c'est bon. C'est bon. On va faire une exception. On m'informe, on m'a informé aujourd'hui. Enfin, certains commerçants de la rue Van Orn ont voulu... Est-ce que je parle d'un secondaire? Oui. D'accord. Surtout que je suis un peu... Je suis un peu dure de la fête. Certains commerçants ont voulu s'inscrire à une espèce de programme d'indemnisation pour les commerçants. Ça arrive à Norme en raison du métro. Ils se sont fait répondre que la mairie de l'arrondissement, que l'arrondissement d'Outremont, n'avait... ne s'est pas inscrite à ce programme d'indemnisation, donc on leur refuse. Alors, qu'en est-il? Parce que je pense que vous allez avoir une pluie de demandes à partir de la semaine prochaine. Les gens sont étonnés que l'arrondissement ne soit pas mis sa liste en disant, bon, surtout que ça ne regarde pas Rosemont ou... Alors, écoutez, le règlement, effectivement, il y a un changement dans le programme d'aide aux commerçants qui a été voté au dernier conseil municipal, peut-être pas le dernier, mais l'avant-dernier conseil municipal. Et moi, je suis membre de ce conseil municipal. Je peux vous assurer que j'ai voté pour le changement du programme qui améliore la situation pour les commerçants. Il améliore de deux façons. Un, c'est qu'avant, il fallait attendre 36 mois de travaux de STM pour pouvoir avoir accès au programme. Maintenant, c'est six mois. Donc, c'est un gain. Et deuxièmement, il y a un élément d'argent forfaitaire de 5 000 $ qui est inclus dans le programme. Alors, moi, je vais laisser la parole à Mme Viber ou à M. Meloche. Oui, M. Meloche, des fois, je me confonds. Donc, j'ai demandé à accompagner les commerçants de l'avenir Van Horn qui ont subi tous ces travaux depuis tellement longtemps. Et donc, je vais laisser M. Meloche répondre. Oui, puis ça a été fait, Mme Prouvault. Je vous confirme, il y a des demandes qui ont été faites pour deux programmes. On attend. Moi, je suis revenu de vacances aujourd'hui. Je ne sais pas si ça a été vu au comité exécutif, mais on sait que nous, on a appliqué pour deux programmes distincts. qui sont les programmes d'aide financière pour les établissements situés dans un secteur impacté par des travaux majeurs. Et il y a un autre programme de subvention forfaitaire aux établissements situés dans un secteur par des travaux majeurs. Et donc, c'est deux programmes, deux aides financières pour les commerçants qui sont impactés. On attend, mais on a fait notre demande. On attend. C'est en train de cheminer dans les instances. On a bon espoir qu'on va avoir accès à ces programmes-là. Je reviens une vacance aujourd'hui. Je n'ai pas su la finalité de ça, mais je sais que c'est sur la bonne voie. OK. Donc, la réponse, c'est que vous avez fait des demandes pour les deux programmes. Ça couvre de quel secteur à quel secteur à partir du métro, mais jusqu'à quelle rue? Parce que, est-ce que ça couvre tous les commerçants à l'intérieur de l'arrondissement sur Vanon? On s'entend. Oui, mais je ne veux pas m'avancer sur le périmètre, mais je pourrais certainement avoir l'information et vous la transmettre. Bien, ça, ça serait intéressant d'abord pour les commerçants eux-mêmes, parce que se démêler dans tout ça, ce n'est pas évident. Il y a des gens là-dedans qui ne sont pas aguerris nécessairement. Et je pense qu'il manque beaucoup d'informations. Un, en quoi consiste le programme 1? En quoi consiste le programme 2? Ça couvre quel secteur, à quoi il faut s'attendre et puis après qui on attend. Je pense que ça serait la moindre des choses que ces questions-là soient, obtiennent une réponse pour le bénéfice des commerçants qui sachent à quoi s'en tenir. Bien, évidemment, Mme Prouveau, mais on ne veut pas non plus faire de fausses promesses en attendant. Donc, on veut s'assurer qu'on va avoir accès à ces programmes-là et dès qu'on aura la réponse, évidemment, on va transmettre l'information aux commerçants. On va accompagner les commerçants pour faire ces demandes-là aussi. Donc, soyez rassurés par rapport à ça. D'accord. Merci. C'était ça ma préoccupation pour ce soir. Merci beaucoup, Madame. Donc, ça complète les questions en présence. Merci beaucoup pour vos questions et on va passer maintenant aux questions en ligne. Donc, la première question en ligne, je vais laisser mettre déjà, à moins que... Il faut prolonger la période des questions. Il faut prolonger la période des questions. Donc... Je le propose. J'appuie. Et donc, je vote pour. Donc, la première question, la question de Mme Linda Gourdeau. Le sujet par cachet, la question, faites donc un parc à chiens car il y en a beaucoup. Probablement pas beaucoup, mais voilà. Ou beaucoup de chiens, peut-être. Donc, je n'ai rien à dire sauf qu'on veut effectivement préserver le parc à nain actuel. Je pense que comme les résidents maintenant doivent le savoir, on a fait en équipe, on a fait beaucoup de représentations et de manifestations. Même... L'association du parc à nain a même fait une manifestation avec un dépôt d'une pétition de 2600 signatures, je pense, dans ce coin-là pour préserver le parc à nain à Outremont. Donc, nous faisons entendre notre voix haut et fort et j'espère qu'on va être entendus. question de Ulysse Délancourt Anastasoff. Le sujet rénovation du parc Boubien, la question, c'est quand la prochaine fois que vous allez rénover le module avec la glissade, la grande, parce que le module n'est pas très sécuritaire quand le métal est mouillé, il y a trop de graffiti dans les petites cachettes ou s'il n'y a pas assez de pays sous les balançoires et quand les petits tombent, il faut aussi peinturer les barrières et réparer la fontaine pour boire. Donc, on parle de l'air de jus dans le parc Boubien. Je voudrais mentionner qu'il y a une nouvelle fontaine à boire qui vient d'être installée et pour les graffitis, effectivement, il y en a, donc nos équipes vont s'occuper pour les nettoyer et les enlever. Il n'y a pas de, rien de prévu à court terme, en tout cas, en termes de changement de mobilier dans l'air de jus pour l'instant, mais on va quand même effectuer les vérifications pour s'assurer que c'est sécuritaire. Merci. Question de M. Christian Langlois. Le sujet irritant chantier de mix inviateur Kerm, la question, cher conseil et direction d'arrondissement, nous sommes confrontés à de graves irritants liés aux travaux sur l'avenue Kerm. Les gens de DEMIC se sont installés avec une génératrice industrielle bruyante, polluante et néfaste pour notre santé. Leur approche unilatérale et non respectueuse de l'environnement est incompatible avec les objectifs de décarbonisation et de lutte contre les GES de l'arrondissement. Les travaux précédents ont déjà eu un impact négatif sur notre qualité de vie. Nous vous demandons une intervention urgente pour réduire ces nuisances. Merci M. Langlois pour votre question. Comme je pense que vous avez, ce projet est piloté par les équipes de la ville central, il s'agit de refaire les infrastructures d'égout et d'acuduc. Mais nos équipes ici dans l'arrondissement vont faire tous les suivis auprès de l'entrepreneur pour minimiser les impacts de bruit et aussi, bien sûr, de faire appliquer le règlement en vigueur. Merci. Question de Micheline Maranda, le sujet 1140-Lajoie. La question, cela fait maintenant plus de deux ans que le 1140-Lajoie a vu sa façade défigurée sans permis. Qu'en est-il des procédures pour que la réglementation municipale soit enfin respectée et que cet édifice retrouve sa façade d'origine? Ne trouvez-vous pas que l'inaction dans ce dossier peut inciter d'autres propriétaires à faire fi de la réglementation? Donc, merci pour votre question, Mme Maranda. Donc, le dossier du 1140-Lajoie est un dossier actif, c'est-à-dire que nous avons émis des constats et le dossier est judiciarisé en ce moment. Donc, il y a possibilité éventuellement, effectivement, comme j'ai mentionné tout à l'heure, lorsqu'il y a une escalade et qu'on a assez de preuves, on peut aller jusqu'à des poursuites au tribunal. Merci beaucoup. Souhaitez-vous que je lise la prochaine question? Mme Pollack est absente. Je pense que vous devez la lire, mais on ne va pas la répondre. Donc, question de France Poulin. La question, Mme Pollack, considérez-vous que le fait de pouvoir se présenter une élection sans crainte de représailles constitue un droit fondamental en démocratie? Merci. Donc, et la dernière question avait été posée par Mme Letendre. Ça peut être un bon moment. Nous allons prendre quelques minutes pour délibérer sur le dossier du PIA qui a été soulevé par les citoyens. Donc, nous allons prendre quelques minutes. Nous allons monter en haut et on sera de retour le plus vite possible. Merci. On va prendre la séance. C'est bon? Donc, merci. On va reprendre la séance. C'est un désalé des quelques minutes que nous avons prises pour délibérer. Et donc, nous allons continuer notre ordre du jour. Le prochain point est donc le 10.05, si je ne me trompe pas. Oui. La proposition est à l'effet d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont tenu le 18 mai 2023 à 14 heures. Je propose. Oui. Et je n'ai pas de problème. 10.06. La proposition est à l'effet d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont tenu le 6 juin 2023 à 19 heures. Je propose. Oui. Et je vote pour. 20.01, pardon. La proposition est à l'effet d'exercer la première option de renouvellement d'un an pour la prolongation du contrat octroyé d'un montant de 32 439 $ et 8 sous taxe incluse à Navada limité pour l'entretien mécanique complet de l'aréna d'arrondissement d'Outremont d'autoriser une dépense totale de 32 439 $ et 8 sous incluant les taxes et comprenant l'ajustement de l'IPC pour une période d'un an soit du 11 août 2023 au 11 août 2024 dans le cadre du contrat accordé à Navada limité référence 208-14-5002 CA-2016-02-35 majora ainsi le montant du contrat de 91 223 $ soit 125 662 $ 51 sous taxe incluse et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement je propose j'appuie et je vote pour 20.02 la proposition est à l'effet d'accorder une contribution financière non récurrente pour une somme maximale de 4 000 $ toutes taxes applicables incluses à l'organisme à but non lucratif Grandes Oreilles dans le cadre de la réalisation du projet festival musical familial de Grandes Oreilles 7e édition d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et l'arrondissement d'Outremont et l'organisme à but non lucratif Grandes Oreilles établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution financière d'autoriser le maire et la secrétaire d'arrondissement à signer le 10 projet de convention pour et non de l'arrondissement d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement je propose oui j'appuie je vote pour 30.01 la proposition est à l'effet de désigner Mme Caroline Brown conseillère du district de Jeanne-Sauvé à titre de représentante officielle de l'arrondissement auprès de l'association des Vélamis de la marionnette à Viamma lors de l'Assemblée générale annuelle de la Viamma 2023 qui s'attiendra le 29 juillet 2023 à Saguenay dans le cadre du Festival international des arts de la marionnette 2023 je propose je vote pour 30.02 dépôt du rapport des décisions déléguées pour le mois de mai 2023 30.03 dépôt de la liste des bons de commande et des paiements sans bon de commande pour le mois de mai 2023 30.04 dépôt de la liste des achats effectués par l'entremise de carte de crédit pour le mois de mai 2023 30.05 dépôt de la liste des virements crédits pour le mois de mai 2023 40.01 c'est un avis de motion donc conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement 11.71 sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement l'objet de ce règlement vise à interdire le stationnement excédant 10 minutes de 7h30 à 9h le matin et de 15h à 18h30 du lundi au vendredi tout au long du côté nord de la partie de l'avenue Fairmount comprise entre les avenues de l'Épée et du Rocher 40.2 la proposition est à l'effet d'adopter un projet de règlement modifiant le règlement sur la circulation du stationnement 71. L'objet de ce règlement vise à interdire le stationnement excédant 10 minutes de 7h30 à 9h et de 15h à 18h30 du lundi au vendredi tout au long du côté nord de la partie de l'avenue Fairmount comprise entre les avenues de l'Épée et du Rocher. Je propose. Oui, j'appuie. Et je vote pour. L'avis de motion conformément à l'article 356 de la loi de société ville je donne un avis de motion à l'effet de qu'un projet de règlement est utilisé le règlement modifiant le règlement sur l'occupation à des fins de garderie et du centre de la petite enfance sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à permettre l'utilisation de la cour arrière de l'immeuble à des fins de garderie. 40.04 la proposition est à l'effet d'adopter un projet du règlement modifiant le règlement sur l'occupation à des fins de garderie de centre de la petite enfance à haut 441 l'objet de ce règlement vise à permettre l'utilisation de la cour arrière de l'immeuble à des fins de garderie. Je propose oui j'appuie et je vote pour. 40.05 la proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement de régime interne du conseil d'arrondissement d'outremont à haut 468 l'objet de ce règlement vise à revoir certaines règles régissant le déroulement de la période de question des citoyens lors des séances du conseil. Je propose oui j'appuie je vote pour. 40.06 la proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement sur la circulation du stationnement en 71 l'objet de ce règlement visant à modifier les articles 8.20 à 8.27.1 relatifs aux espaces de stationnement tarifiés dans l'arrondissement. Je propose oui j'appuie et je vote pour. 40.07 la proposition est à l'effet d'adopter avec changement le règlement modifiant le règlement sur les tarifs exercices financiers 2023 à haut 588 l'objet de ce règlement vise à modifier la date d'échéance de la période de gratuité et le nombre de permis journalier gratuit accessible au centre de la petite enfance et les garderies subventionnés ou non reconnus par le ministère de la famille. Je propose oui j'appuie je vote 40.8 la proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement sur la circulation de stationnement en 71 l'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement applicables sur l'avenue Kerbe entre les avenues Fairmont et Saint-Villateur et des avenues Champagneur et Bloomfield entre les avenues Vanorn et La Joie privées à l'annexe H de règlement relatif à la circulation et au stationnement en 71 je propose oui j'appuie pour 40.9 la proposition est à l'effet d'éditer les ordonnances pour les événements suivants et ce conformément aux conditions et modalités inscrites au dossier décisionnel événement tournoi Jean-Manta événement fête des voisins Q de Kerbe je propose oui j'appuie pour 40.10 la proposition est à l'effet d'éditer conformément à l'article 4.1 du règlement sur le bruit à eau 21 une ordonnance visant à permettre à l'entrepreneur 91.60-51 88 Québec Inc Ulix Construction et ses sous-traitants à exécuter certains travaux en dehors des heures permises par la réglementation de l'arrondissement les 8, 15, 16 et 17 juillet 2023 tout en respectant les limites de bruit prévoit à l'annexe B du dit règlement lors des travaux réalisés entre 19h et 6h et autorisés conformément aux articles 17.1 et 17.2 du règlement sur la circulation et le stationnement 71 la fermeture temporaire de l'avenue Van Horn à l'intersection de l'avenue Wiseman les 15, 16 et 17 juillet 2023 je propose oui j'appuie pour 40.11 la proposition est à l'effet d'éditer une ordonnance visant à autoriser le service des infrastructures du réseau routier de la ville-centre à effectuer des travaux de fin de semaine entre 8h et 18h tout en respectant les limites de bruit prévues au règlement sur le bruit à eau 21 ainsi que la condition privée à l'ordonnance avec la condition suivante conformément à l'article 4.1 du règlement sur le bruit à eau 21 le SIRR devra viser la direction adjointe d'arrondissement gestion du territoire du patrimoine et du soutien administratif et les citoyens riverains de la date prévue pour les travaux effectués au moins 7 jours avant le début des 10 travaux je propose j'appuie pour donc pour le 47.1 je vous propose de scinder le point 47.1 pour voter à part le 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 l'immeuble situé au 631 avenue d'Avare je peux proposer de scinder le point oui je vais appuyer j'appuie donc vous êtes d'accord donc on va scinder ensuite on aura le vote sur le 631 donc la proposition est à l'effet de retirer le dossier de l'ordre du jour et de le reporter à une date ultérieure c'est ça oui donc Mme Brandt vous propose je propose appuyé par j'appuie et j'ai pas de pour parfait donc je poursuis avec les autres dossiers donc la proposition est à l'effet d'approuver la demande d'approbation de PIA pour les immeubles situés au 241 avenue Kerbe sans réserve 610 chemin de la côte Sainte-Catherine avec la réserve suivante la couleur proposée devrait s'harmoniser avec la couleur des fenêtres du voisin jumelé un échantillon de la couleur devra être soumis au bureau d'être permis pour approbation 70h50 avenue du Rocher avec la réserve suivante un document précisant les mesures de protection prévues avant de protéger l'arbre public devra être déposée avant l'émission du permis 138 avenue Mains-Pauwood avec la réserve suivante s'assurer que la hauteur du mur de soutènement suive la topographie du terrain telle que représentée dans le photomontage 256 chemin de la côte Sainte-Catherine avec les réserves suivantes au mur latéral conserver les vitraux plombés existants dans la fenêtre du rez-de-chaussée la dimension des fenêtres de la véranda ne devrait pas excéder la dimension des fenêtres existantes les fenêtres de la véranda devront être de type guillotine subdivision 50-50 avec le menot aligné avec les fenêtres de droite afin de s'harmoniser avec le traitement du revêtement en bois existant sur le reste du bâtiment le bois de la véranda devra avoir une finition sans profilé et de refuser pour l'immeuble situé au 590 avenue Champagnard la demande d'approbation de PIA je propose j'appuie c'est une motion pour le lot d'accord donc j'aimerais proposer une motion en fait donc nous tenons comme conseil à féliciter certaines personnes de l'arrondissement qui ont travaillé extrêmement fort pendant toute la période du verglas et aussi toute la période intérimaire lorsque nous n'avions pas de directeur d'arrondissement en titre donc le titre de la motion c'est motion de félicitations et de remerciements à monsieur Jean-François Melloche ainsi que toutes les directions et les équipes d'outrement afin de souligner leur travail exceptionnel alors oui merci alors qu'outrement fut gravement touché par la tempête du verglas d'avril 2023 récoltant 10% du volume des arbres tombés sur l'ensemble de l'île de Montréal les équipes se sont mobilisées avec dévouement pour sécuriser et libérer le territoire des nombreuses branches et arbres qui jonchaient les rues les trottoirs et parfois les terrains privés le conseil d'arrondissement d'outrement tient à transmettre ses sincères remerciements à monsieur Jean-François Melloche qui a assuré l'intérim de la direction d'arrondissement durant cette période avec dévouement et professionnalisme ainsi qu'aux directrices et directeurs et à leurs équipes respectives pour leur travail et la qualité des services rendus aux citoyens durant la crise du verglas et durant les activités subséquentes dont les nombreuses festivités du mois de juin alors je propose avec grand plaisir je pense qu'on appuie les deux on a deux appuilleurs on applaudit donc nous avons l'unanimité alors il y a une deuxième motion une seconde motion en terminant je pense que c'est notre dernier item du jour oui donc c'est une motion ici le titre c'est motion pour associer le nom de la docteure Lise Fortier au nouveau parc à être créé dans le nouvel Outremont attendu qu'en 2010 le parc pour enfants Irma Levasseur à Outremont fut nommé en son honneur pour avoir été la première femme francophone à exercer la médecine au Québec et pour avoir confondé l'hôpital Sainte-Justine pour enfants en 1907 attendu qu'un plus grand parc le nouveau parc sera créé dans le nouvel Outremont qui englobera le parc pour enfants actuels Irma Levasseur attendu que docteur Lise Fortier née le 10 septembre 1925 diplômée de la faculté de médecine de l'Université de Montréal en 1950 fut la première femme québécoise et canadienne française à être diplômée en obstétrique et gynécologie par le Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada en 1958 attendu que Lise Fortier a ouvert en 1967 la première clinique de planification familiale au milieu hospitalier francophone québécois à une époque où la contraception était illégale faisant d'elle une pionnière dans le domaine attendu que ses mérites et sa pugnacité lui ont valu d'être la première québécoise francophone à être élue présidente de la société des obstétriciens et gynécologues du Canada en 1975 attendu qu'après avoir renseigné à l'Université de Montréal de 1965 à 1978 elle reçoit le titre de professeure titulaire de clinique à l'Université de Montréal attendu qu'elle reçoit en 1995 le prestigieux prix Abbott-Pelland-Bricette en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la santé des femmes du Québec attendu qu'elle était une résidente d'Outremont il y avait même sa clinique dans le sous-sol de sa maison sur l'avenue Champagneur attendu qu'elle ait décédée le 8 novembre 2014 à l'âge de 89 ans attendu la recommandation favorable à cet effet de la société d'histoire d'Outremont et donc j'ai pas le la proposition est à l'effet d'associer le nom de la douteur Lise Forti au nouveau parc Irman-Levasse exactement merci est-ce que je dois répéter ou c'est fait je propose oui effectivement j'appuie j'appuie bien sûr deux appuies alors voilà qui termine notre conseil d'arrondissement merci beaucoup pour ceux et celles qui sont restés jusqu'à la fin et qui nous ont écoutés en visio ou regardés en visio donc merci aux équipes d'avoir préparé le conseil d'une façon excellente et je vous souhaite un bel été et on se revoit au mois d'août merci beaucoup au revoir